Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons traiter et on va commencer l'unité numéro 3, le thème science et technologie. Alors l'objectif, ou bien les objectifs de ce thème sera, il faut le lire plusieurs fois pour comprendre pourquoi on va traiter ce sujet. Alors à la fin de cette unité, c'est-à-dire l'unité 3, tu seras, c'est-à-dire toi, apprenant et apprenante, tu seras capable de comprendre et de produire. D'abord il y a comprendre et produire, c'est-à-dire écrire à l'oral et à l'écrit des textes à visée informatif et argumentatif. A la fin de cette unité didactique numéro 3, tu seras capable de donner, d'écrire et de dire oralement des textes à visée informatif, c'est-à-dire qui contient des informations, en plus argumentatif, c'est-à-dire tu seras capable de donner des arguments pour justifier plusieurs attitudes ou bien plusieurs comportements. Alors on va procéder à d'abord à expliquer le titre de ce thème, qu'il s'agit des sciences et des technologies. En tels faciliter la vie des hommes ? Alors ici, ils ont commencé par une grande question. Les sciences, vous savez les sciences, il y a plusieurs variétés de sciences. Les mathématiques, ce sont des sciences. Par exemple, la médecine, c'est des sciences. La médecine, c'est des sciences. D'autres sciences, il y a les sciences humaines et il y a les sciences réelles. Ou bien les sciences, les vraies sciences, qu'il s'agit de physique, de maths et de sciences naturelles. Pour les technologies, aussi, les technologies, ce sont les techniques qu'on utilise pour construire des machines, construire des appareils comme le téléphone, comme les avions, comme les voitures, les véhicules, les bateaux. Dans les technologies agroalimentaires, c'est-à-dire qu'on les utilise dans les industries agroalimentaires. Alors, les technologies, aussi, il y a différents types de technologies. Le téléphone, c'est des technologies. L'industrie utilise des technologies. La question qui se pose maintenant, est-ce que ces sciences, ces sciences et technologies, est-ce qu'ils ont facilité la vie des hommes ? Facilité. Est-ce qu'ils ont aidé l'homme à vivre facilement ? À vivre... Bien. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont aidé les hommes à vivre bien ? Dans leur vie quotidienne, est-ce que ces technologies et ces sciences ont aidé les gens, en général, les hommes, femmes et hommes, pour vivre facilement ? C'est ça, la question. Les sciences et les technologies, ont-elles facilité la vie des hommes ? On va justifier nos réponses de cette question. Regardez ici, nous avons des questions posées ici, sur lesquelles on est obligé de les répondre. Première étape, c'est observer et découvrir. Ou bien, j'observe et je découvre. Question numéro 1, ou bien, que représentent ces illustrations ? Voici les illustrations. Ce sont les images et les photos qui présentent le thème de l'unité didactique. Les illustrations, les images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a plusieurs illustrations. Alors, qu'en représentent ces illustrations ? Ces illustrations représentent des appareils, des appareils et des instruments. Pourquoi pas aussi ? Il y a des instruments, des instruments, des outils qu'on utilise soit dans la vie quotidienne ou bien dans les laboratoires comme celui. Un téléphone, un avion, un fusil spatial, un train à grande vitesse. Et ça, c'est un instrument qu'on utilise dans les usines, certains usines. De quels moyens de transport s'agit-il ? Alors, les moyens de transport, ce sont les moyens sur lesquels on va se déplacer pour voyager, pour aller d'une ville à une autre, au bien d'un pays à un autre, on utilise les moyens de transport. Il y a 1, 2, 3. Ça, c'est pour aller dans l'espace, dans le ciel, dans les autres planètes, dans la Lune, par exemple. Et ça, c'est l'avion pour se déplacer dans les distances les plus supérieures, d'aller, par exemple, à la Mecque, aller d'un pays à un autre, ou bien d'aller d'une ville plus loin que la tienne. Voici aussi un train. Il sert aussi à voyager, à se déplacer. Question numéro 4. Ces appareils et ces moyens de transport existaient-ils déjà il y a longtemps, dans le passé. Est-ce que ces appareils existaient-ils ? Bien sûr, non. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de fusée spatiale. Alors les gens avant se déplaçaient sur des animaux comme les chevaux, comme les ânes, les mules, etc. Sur les charrues. tout est changé. Tout est changé parce que l'homme se développait et il a essayé de trouver d'autres moyens plus développés, plus évolués pour se déplacer facilement et dans un temps moins et dans un temps moins que précédent. Six, ces appareils et ces moyens de transport sont-ils utiles ? Bien sûr, ils sont utiles. Ils sont utiles parce qu'ils aident les gens, ils aident les personnes, ils aident tout le monde à se déplacer, à faciliter la vie. toutes les vies, la vie quotidienne, la vie économique, la vie sociale aussi. C'est grâce à ces appareils maintenant que l'homme a essayé d'arriver à développer sa situation de vivre. dans tous les domaines. Et dernière question, qui est le personnage ? Le personnage, c'est qui ? Où se trouve ? Donc, ce personnage peut être un médecin, peut être un expert, peut être un chercheur qui se trouve dans un laboratoire. Le laboratoire, soit dans une usine, soit dans une université, dans un institut. Alors, le laboratoire, c'est une place, c'est un lieu où on effectue, on réalise des expériences pour développer les sciences. de la l'armée, de la l'armée, c'est un lieu d'étoil, Merci.